Bonjour à tous et bienvenue pour la suite du mode pro team sur Tour de France 2020. Très content de vous retrouver, deuxième moitié de notre Paris Nice 2024, aujourd'hui on commence avec une épreuve chrono qu'on connaît bien de 22 km. Attention au virage un petit peu serré, aux descentes dangereuses, bien freiner là où il faut et quand il faut. Cette première étape va être très importante aujourd'hui et je pense que l'autre étape qui va être vraiment décisif pour le classement général, ce sera l'arrivée au col de Turinie bien sûr, pour Egan Bernal surtout, notre leader, notre grimpeur, c'est là vraiment où il va pouvoir s'exprimer, qu'il va pouvoir montrer son grand talent de grimpeur. Parce que le contre la montre bon, c'est pas trop son truc, mais heureusement on est assez avantagé dans le jeu, ça va dépendre de la forme aussi. Oh Bernal en super forme c'est bon ça, je pense qu'on peut faire un bon chrono même si attention, c'est vrai que de base on le voit 25-23, objectif pour Alaphilippe, 25-37, il y a une grosse différence, c'est vrai que Julian est le favori dans mon équipe sur le papier, Chris Froome aussi qui peut faire vraiment un très bon chrono, pourquoi le jouer avec Bernal ? Parce que c'est notre leader, donc forcément on veut gagner quelques secondes, et on sait que le contre la montre en général dans ce jeu, il est plutôt avantageux pour nous. Donc je pense qu'on peut faire un meilleur chrono que ce qu'on nous indique ici, surtout que j'ai une super forme. Un nouveau coureur se présente sur la rampe de lancement de ce contre la montre individuel, encore quelques secondes avant son départ, allez, on l'encourage ! Et oui c'est vrai que Egan Bernal c'est notre meilleur grimpeur, le maillot aqua de ce parrainis, on s'élance en vitesse, position CLM, on se met bien en position, souvenez-vous de ce parcours qui est vraiment pas évident, il faudrait se concentrer de bout en bout, 22km ça parait court mais en fait c'est long in-game, clairement, quand tu me diras c'est encore plus long en vrai, forcément, là ça reste un jeu vidéo, mais il y a une petite cubette à un moment, ça remonte vers le temps intermédiaire, là il faut penser aussi quand il y a une descente à passer en position aéros, ici, très important, mais attention là le freinage il est plutôt rude, il faut freiner un petit peu en avance, on relance ensuite, faut pas hésiter, par contre la position CLM en descente c'est pas trop ça, et là on relance à fond les ballons, on reste en position, on a récupéré tout à bas rouge, pour l'instant la gestion de ce contre la montre est quasi parfaite, ça me convient, ah là par contre tu vois niveau trajectoire c'était pas ça, mais c'est pas trop grave, je pense qu'on peut avoir vraiment 15-20 secondes d'avance sur les prévisions, c'est vraiment, on le fait bien, il n'y a pas de raison, 14-23 le premier temps intermédiaire, attention là parce que succession de virage importante, on retire la position contre la montre, là on accélère, on accélère vraiment, on s'aide de la barrière et on repasse en position CLM, directement, 49 km heure Regan Bernal c'est vraiment pas son exercice de prédilection, mais surtout dans le jeu, mais je pense que vu qu'on est bien aidé par le jeu, pas de raison de s'inquiéter, on devrait avoir un super chrono, en delà d'être sur le podium je suis pas sûr, mais un petit top 5, un petit top 5 franchement, pourquoi pas, c'est envisageable, salut, allez public encouragez moi, ouais 14-23 je pense qu'on aura 15-20 secondes d'avance, si on gère bien la chose, la barre rouge pour l'instant ça va, il nous en reste encore un petit peu, tant mieux, là on accélère, encore une fois, bien accéléré dans les successions, alors il y a moyen d'encore mieux passer, il y a moyen de carrément pas toucher tu vois les côtés, mais bon après si on s'arrête à ça, on ne fait plus rien, allez une petite montée après jusqu'au temps intermédiaire, peut-être qu'on n'a pas gardé assez de rouge sous le pied, c'est pas faux, parce que là ça grimpe en plus, ça aurait été le moment de relancer un peu, mais je ne peux plus, j'ai beau essayer, j'ai plus du tout de rouge, dommage, ouais mais je pense que sur le col de Turini, vraiment on pourra faire la différence, celui qui m'inquiète vraiment, vous le savez qui c'est, c'est Jacob Fugolsang, parce que ça fait deux saisons qui remportent beaucoup de compétitions, surtout le Tour de France, mais le Paris-Nice, je pense qu'il peut aussi le gagner, et en montagne c'est en général le plus costaud avec Bernal, mais je pense qu'entre Roglic et Bernal, il y a quand même une grosse différence en montagne, vraiment, ça devra le faire, allez, est-ce qu'on a de l'avance ? Ouh là, je pense que oui, ou je pense qu'on écrase le chrono pour l'instant, et oui, 22 secondes d'avance, on est premier actuellement, on est premier, alors est-ce qu'on sera premier également au temps final, je ne suis pas sûr, mais en tout cas, en tout cas c'est bueno, la petite cuvette, je n'ai plus de rouge, je ne risque pas, quoique là j'en ai récupéré un petit peu, vas-y on voit, et repasse en position, dès que tu ne peux plus être en danseuse, dès que tu ne peux plus en voyer, Julien qui est quatrième au temps final, et Froome premier, wow, alors Julien par contre qui a fait une contre-perfe, parce que 25-30 pour le français, ce n'est pas terrible, soyons honnêtes, alors que Froome il a bien suivi les prévisions, il est à 26, pile poil comme prévu, et là attention, on va se mettre en aéro, je relance derrière, position, je n'aurais pas dû me mettre en aéro, remarque ça ne descendait pas suffisamment, là par contre aéro, bien sûr que oui, attention au freinage, pas de bêtises, ça peut nous coûter très cher, je relance derrière, aéro, je ne me mets pas assez en position aéro, parce que là je n'aurais pas assez de rouge pour le final ensuite, ah ça va le gérer, j'ai perdu du tour là par contre, je pense avoir perdu un petit peu de temps dans cette descente, je n'aurais pas dû autant récupérer je pense, mais en même temps, si on n'a pas de rouge pour la cote finale, c'est compliqué, c'est ça aussi, allez 3 km de l'arrivée, mais on sait que la fin, c'est clairement le plus difficile, la bosse, on connaît, oh mais il n'y a quand même moyen d'avoir un bon chrono, ce qui m'inquiète, ce n'est même pas le rouge, parce que le rouge, bon, on ne peut plus accélérer un moment quand elle est vide, ce qui m'inquiète c'est le bleu, ça veut dire qu'on peut tout à fait être, allez on accélère, on se met en danse, on peut tout à fait être en défaillance, avant la fin, le mieux ce serait être en défaillance sur la ligne, mais là je pense qu'on a trop balancé depuis le début, ouais on va être en défaillance assez tôt, très possible, on va être en défaillance très très tôt, le kilomètre à flamme rouge, aïe aïe aïe, c'est terrible, c'est terrible, défaillance à 600 m, c'est pas ouf, j'ai eu fait mieux il me semble, allez allez allez, jusqu'au bout mon gars, jusqu'au bout, ça va pas être un super chrono, mais on va battre quand même l'objectif, ok bon, encore une fois, en défaillance sur la fin, il me semble que c'était pareil, quand on avait fait la dernière fois cette épreuve, ce chrono, bon on a donné le maximum, après c'est vrai qu'on aurait pu gérer un peu mieux, envoyer un petit peu moins avant, garder davantage sous le pied, pour la monter, donc à mon avis on est pas sur le podium, j'aimerais bien un petit top 5, mais du coup vu qu'on a merdé un peu sur la fin, j'y crois pas trop, bravo les gars, c'est un beau podium aujourd'hui, t'attendez à vous voir bien classé, mais pas forcément sur le podium, encore bravo, on conserve le maillot vert, c'est bien les gars, ah bon, je suis deuxième, sérieusement, merci la super forme, je fais à 21 secondes, donc Roglic qui gagne, aucun étonnement, c'était quasiment acté, Woodpulse 3ème, Nibali mine de rien, 4ème, Pongachar 5ème, super forme aussi, ça joue je pense, Chris Froome à 28 secondes, Yoni Zagir 9ème, Richie porte 31 secondes, Julian Lafilippe, ah c'est pas vraiment un bon résultat pour Julian par contre, j'aimerais bien lui faire gagner une étape aujourd'hui, peut-être la dernière de ce parrainis, on verra, si jamais on prend assez d'avance avec Bernal sur le col du Turini, on jouera avec Julian, où est, où est Jacob Fugelsang, il est pas en le top 10 là, Jacob Fugelsang, 41 secondes, ok, donc il y a 20 secondes d'écart avec moi, ça par contre c'est très bien, ça sent bon, classement général, Primoz Roglic, et premier 23 secondes derrière, on retrouve Yoni Zagir et Nibali, égalité, Woodpools à 24 secondes, égalité avec moi, avec Bernal, 27 secondes Pogachar, et Jacob Fugelsang n'est que 10ème à 39 secondes, je peux te dire qu'il va se défouler, qu'il va tout envoyer dans le col de Turini, c'est quasiment sûr, mais là on se poserait éventuellement une question, est-ce que Yoni Zagir ne reprendrait pas le leadership, chez Astana, parce qu'il y a quand même un petit peu d'écart, après est-ce qu'il y en a suffisamment, parce que je pense que Fugelsang dans la montagne quand même, il va reprendre cette différence, on verra, Maillot à poids, je vous le rappelle, c'est Bernal 23 points, Maillot vert, c'est Michael Matthews, Maillot blanc, c'est toujours Bernal, à 30 secondes de Bokachar, qui a fait un très bon temps aussi sur ce chrono, il est en super forme, équipe 38 secondes d'avance sur Astana, on a perdu 2 secondes, et ça c'est à cause de Yoni Zagir, merci beaucoup, et classement de la compatibilité, pour l'instant on n'est pas classé, donc, enfin si on est classé, mais on est 12ème à 22 km, avec 22 km c'est pas grand chose, je sais pas si on va l'obtenir ce classement, parce que je joue pas vraiment en fait, moi ce que je joue c'est l'équipe, le blanc, le vert, enfin tout le reste, la compatibilité ça m'intéresse un peu moins, j'avoue, en même temps on l'a toujours gagné presque, donc on a un petit peu marre de jouer toujours les mêmes choses, ok, on a pris maillot de leader, très bien, le maillot blanc du coup, on l'avait pas déjà ? bah si, on a le maillot à poids aussi encore, bonjour à tous, si le début d'étape vallonnée, sera une belle occasion pour les baroudeurs, de prendre le large, et d'envisager une victoire d'étape, ils devront toutefois, unir leurs forces le plus longtemps possible, car les équipes de sprinter, tenteront sûrement de les rattraper, dans un final plus à leur convenance, et en parlant de baroudeurs, et si on envoyait Thomas de Ghent, qui est l'un des tout meilleurs, si ce n'est le meilleur du peloton, allez on va tenter, en plus ça grimpe pas trop, c'est pile poil pour lui, parce que c'est vrai que ce n'est pas un spécialiste montagne non plus, même s'il l'a franchi pas mal, donc voilà Thomas de Ghent, allez pourquoi pas, j'espère que le peloton va nous laisser filer, pour l'instant je reste là, j'observe mes adversaires, le reste du groupe, et dès que ça attaque, c'est parti, Rouglitch maillot jaune, je suis au regret de t'annoncer, que comme sur le tour de France IRL, tu vas te le faire piquer, allez bon, ce ne sera pas sur un contre la montre, vu que tu l'as remporté dans le jeu, par contre, tu es à ta juste valeur, les stats jouent pour toi, il n'y a pas eu moyen de passer devant, avec Thomas de Ghent, du coup je suis revenu dans le peloton, il y a un groupe de 3 devant, avec Philippe Gilbert il me semble, on a Benoît Cosnefroy, et Tim Hollens, qui joue les points montagnes, alors c'est un petit peu chiant, enfin bon c'est comme ça, alors par contre c'est accéléré, c'est peut-être un groupe de sprinter devant, et c'est assez chiant, est-ce que j'aimerais bien prendre les points, il y a combien de 13 points à prendre ? Voilà, je suis remonté à l'avant, c'est nickel, il y a Viviani, un groupe de sprinter, et là c'est mon équipe qui mène le train devant, yes, Philippe Gilbert qui apparemment a décroché, sur le sprint je pense, allez, Bernal qui donne un rythme, comment ça ? Ouais en même temps c'est pas une étape pour lui ça, normal, allez attention le sprint bientôt là, il y a Desmar dans ma roue, Viviani, allez on lance, c'est parti, dans la roue de Viviani, ah on est bien là, on est très très bien, maintenant on passe devant, allez, vas-y mon petit Michael Matthews, il n'y a pas eu moyen, il n'y a pas eu moyen, c'est vrai que Viviani en note de sprint, bon on va pas se mentir, il a un petit cran au-dessus quand même, on prend 11 points, donc on est quand même devant, Grewegan, Nizolo, Arnaud Desmar, Cole Braley, donc quand même plutôt content, voilà plutôt content, et il est où Matteo Trentin ? parce qu'habituellement, s'est peut-être fait coincer derrière, parce qu'habituellement, c'est lui qui, doit jouer avec nous le sprint, parce que voilà, il est deuxième du classement pour le maillot vert, donc étonnant de ne pas le croire pour le coup, c'est là que tu vois, que je n'ai pas sélectionné une équipe de rouleurs, c'est Bardem ou pas son pilote, tout va bien, allez attention, le kilomètre, on accélère maintenant, et Viviani encore, qui est parti le premier, j'ai eu un petit temps de retard, dommage, derrière Cole Braley, on est juste devant lui, mais on va manquer de barre rouge, et Cole Braley, tout de même derrière, allez très bien, 11 points pour Michael Matthews, c'est nickel, mais où est Matteo Trentin, ah il prend 7 points, il était encore en retard, c'est fou ça, nous sommes au pied du col du pointu, 14 km de l'arrivée, et devant, un homme, Tim Hollens, parce que Benoît Coste-Noffroy a craqué, c'est logique, et là attention, parce que Chris Froome, bientôt, plus de barre bleue, il a beaucoup bossé, aujourd'hui encore, 8 km de l'arrivée, 25 secondes d'avance, mine de rien, Tim Hollens, qui tient bon tout seul devant, avec un rythme, assez incroyable, du peloton là, ça m'étonnerait qu'il tienne jusqu'au bout, on devrait le griller au sprint, si tout va bien, si il le met de l'arrivée, je vais ravitailler absolument tout le monde, dont Michael Matthews, si possible, et là par contre, on va se mettre à l'avant du groupe, si possible, ah bah il s'y met à l'avant tout seul, parfait, bonne préparation, très bonne préparation, de mon équipe, et toujours 16 secondes d'avance, attention, 16 secondes d'avance, pour Tim Hollens, est-ce que ça va suffire, c'est possible, c'est franchement possible, s'il y en a un qui peut le faire, en tout cas, il fait partie de ceux, qui peuvent le faire, c'est clair, Thomas De Gante aussi, quand il est en forme, attention, on y va, on lance maintenant, c'est parti, on sort de loin, et Tim Hollens, non, qui est cuit, et Colbrelli qui va sortir, Colbrelli très puissant, on va être deuxième, Sonic Colbrelli, victoire, de Sonic Colbrelli, trop puissant, ici, à l'arrivée, il n'y avait rien à faire, voilà, bravo les gars, c'est un beau podium aujourd'hui, vous n'attendez pas, à une telle performance, sur cette étape, encore bravo, on conserve le maillot vert, c'est bien les gars, merci, merci, oui c'est vrai que c'est pas mal, après on espère toujours une victoire, mais enfin bon, c'est toujours ça, Madotrentine, qui n'est que 5ème, alors que c'est un profil aussi, qui lui correspondait, très très bien, classement général, bon il ne bouge pas trop, chez les favoris, Roglic, les premiers 23 secondes derrière, Isagir, Nibali, Woodpools, Bernal 5ème, Pogacar, juste derrière nous, en 6ème position, mine de rien, les deux jeunes, là ils vont se tirer la bourre, j'espère qu'on va le battre, je pense que oui, sur le col de Turini, là on devrait faire une différence, normalement, si tout va bien, Maillot à Poise, toujours Bernal, 26 points, Maillot vert pour Michael Matthews, 213 points, donc là par contre, on a pris de l'avance, sur Matteo Trentin, Bernal à 3 secondes de Pogacar, ça ne bouge pas, 38 secondes, ça ne bouge pas non plus, Benoît Cosnefroix, le français, qui passe premier du classement de la combativité, c'est très très bien, nous, vous l'avez compris, on ne joue pas, je voulais partir au préalable, l'étape d'avant, enfin cette étape là, juste avant, avec Thomas de Guent, mais ça n'a pas fonctionné, donc tant pis. Mesdames et messieurs, bonjour, avec une arrivée jugée au sommet du col de Turini, cette étape est un moment crucial, dans la course au classement général, avec 15 kilomètres d'ascension, la moindre défaillance, pourrait s'avérer fatale. Mais en vrai, je n'ai même pas besoin de sortir, on pourrait jouer les jouisses le général, parce que, de toute façon, Bernard actuellement, il est maillot à poids, meilleur grimpeur. Si on gagne l'étape, on arrive, donc premier au sommet du col de Turini, première catégorie, on gagne encore 10 points, donc à mon avis, ça doit suffire, pour remporter le maillot, normalement, je pense qu'on est largement au-dessus de tout le monde. Donc, est-ce qu'on garde Thomas de Guent avec nous ? Finalement, oui, on va le garder avec nous, tu sais quoi, on ne joue pas les points montagnes aujourd'hui. Ben non, ça ne sert à rien, ça ne sert à rien, parce que de toute façon, on va avoir le maillot à poids. Ben bien sûr, vu qu'on va gagner la course. Bon, je n'ai pas envie de m'avancer non plus, mais non, finalement, on ne fait sortir personne, de toute façon, on n'aura pas le classement de la combativité, c'est Cosnefroi qui l'aura. En tout cas, un mec qui est plus sorti que nous depuis le début, on ne le mérite pas. On ne s'est pas assez engagé. Donc, on laisse les points aux autres, et nous, ce qu'on va jouer maintenant, le sprint intermédiaire avec Michael Matthews, et les deux d'ailleurs, et le final. Ultime descente avant le col de Turini, qui est très important pour le classement général. Et c'est vrai que je m'inquiète, parce que Jacob Fugelsang, là, on sent bien qu'il prépare un coup, avec la team bleue juste derrière moi. Regardez-moi ça. Oh là là. Ils ont une équipe de fous en même temps. Allez, quelques différences, mais je pense que le peloton va se recoller, sans aucun problème. Eh ben nous, écoutez, on va préparer le sprint intermédiaire. Alors, pour info, je n'ai pas pu récupérer les points sur le précédent, parce qu'ils sont 13 à l'avant. Ils sont très nombreux dans l'échappée. À mon avis, qu'il peut aller au bout, ce n'est pas impossible, mais à voir, parce que si Jacob Fugelsang envoie, il risque de tous nous déposer. Surtout qu'il a un petit peu de retard, il me semble qu'il a, combien ? 15 secondes de retard sur moi, et plus encore sur Roglic, du coup. En tout cas, on verra bien comment ça se passe, mais l'étape risque d'être très animée dans ce final. Allez. Nous, on accélère gentiment. On va gérer l'écart, simplement. Quoique non, tu sais quoi, je ne vais gérer rien du tout, je ne vais pas collaborer, parce que j'aimerais bien garder mes coureurs frais le plus possible. Donc ne collaborez absolument pas, mes amis. Restez tranquilles, au chaud, dans le peloton. Le but n'est pas de collaborer, mais de se reposer avant l'enfer. Le col du Turini. C'est clairement la montée la plus importante de ce parrainis. Niveau barre bleue, je vais devoir alimenter Froome, Landa, Mathius, tout le monde. Déjà ? Il reste 14 km. C'est craignos. J'ai le bleu pour Froome, gel bleu pour Thomas de Gendt, Michael Landa, Michael Matthews. Tu sais quoi, je file à Bardet et à Lafilippe aussi. Il n'y a qu'à Bernal pour l'instant que je le garde un petit peu. Je ne sens pas du tout cette montée, pour être franc avec vous. Je ne la sens vraiment pas. Je ne sais pas vous, mais je pense que ce parrainis, ce n'est pas pour nous. On a plus une équipe pour le Tour de France. Je pense. Ce n'est pas assez montagneux, en fait. Il faudrait avoir plusieurs étapes de montagne pour faire vraiment une grosse différence avec Bernal. Et puis surtout, j'ai peur de cette personne, de Jacob Hugelsang. Autant le maillot jaune, Roglic, il ne m'inquiète pas trop. Autant lui, il a l'air de préparer les grandes manœuvres. C'est ça le truc. Je vais lui coller au basque du début à la fin de la montée, tu vas voir. Alors, on le fait en manuel. Tu sais quoi, on le fait en manuel ? Comme ça, vous ne pourrez pas me dire « Ouais, Galaxy, le problème, c'est que ton coureur, voilà. » Attends, il attaque. Et oh ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Mais c'est une blague ? Mais il attaque vraiment ce con. Attends. On est d'accord. Il a placé une accélération là. Je ne suis pas fou. Ah, parce que devant, c'est qui qui est sorti ? Ah, d'accord, le maillot jaune est sorti, c'est pour ça. Mais qu'est-ce que c'est que cette angoisse, dès le pied ? Première fois que je vois ça. Première fois. Allez mec, on roule. On va les récupérer. On va les récupérer. Putain, c'est le maillot jaune, il sort, on est mal. Mais oui ! Il sort avec Nero. Incroyable. Ça m'étonne que ça sorte aussitôt quand même. Ils sont fous, ils vont se cramer. Enfin, tant mieux pour nous, ça fait nos affaires, mais bon. Chaud quoi. Bardet qui va venir me protéger par contre. Protection sur Bernal. Romain, si possible. Attention aux écarts là. Pas non plus abusé. Même pas sûr si Bardet peut venir là. Toujours Michael Matthews, il est toujours là lui. ils vont pas tenir très très longtemps donc c'est bon, ça s'est rassemblé un petit peu. On va gérer l'écart gentiment et je demande à Bardet de venir me protéger. Si possible. Remarque Alaph là devant moi. Voilà, qui va taper un petit rythme plutôt. Ça vaut mieux. Ça vaut mieux, ça vaut mieux. Ah mais ça attaque. Ça attaque, ça attaque, attention. On est obligé de suivre je pense. je pense qu'on est obligé de suivre un petit peu. Je vais aller avec eux. Garen Thomas aussi derrière. Ouais, il y a les tout meilleurs donc ouais, il faut suivre. Pas de choix quoi. Révan, pas de choix. Tranquille. On essaye de suivre derrière. Le maillot jaune, Jacob Fugolsang et tout ça. 52 relais. Ouais, ça se calme un petit peu parce qu'il reste 10 km les mecs. Je sais pas si vous êtes au courant qu'il y a 10 km. Oh punaise, Fugolsang. C'est incroyable le gars. Mais j'en peux plus. J'en peux plus déjà. À 9,4 km. Mais non. C'est une blague. Et Pinot qui est cuit. Pinot qui est un petit peu cuit. Là, on va rester dans les roues. On minimise nos accélérations. On essaye de tenir le plus possible. Bon là, de toute façon, ouais. Non, pas une protection, pardon. Je voulais juste filer son gel rouge. Ça sert pas à grand chose. Je leur ai filé à tous le bleu. Frou m'a craqué. Thomas de Gant aussi. Mathieu, Bardet. Oh là là. C'est infâme. Le niveau est infâme. Il me reste plus grand chose en barre bleue. Il y retourne. Oh Dieu. C'est pas possible. Il y retourne. Yacob Fugolzang. On pourra pas te suivre. On pourra pas. Mais oui, la défaillance de Egan Bernal. Mais c'est pas possible. C'est quoi ce niveau de jeu ? C'est quoi ce niveau ? 5 kilomètres de l'arrivée. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Expliquez-moi. Expliquez-moi ce que c'est que cet extraterrestre. Ça fait deux ans qu'il nous casse les couilles. Pardon. Mais regardez quoi. Nero Quintana, on peut plus. Moi non plus. Les Colombiens en défaillance. On se croit revivre le Tour de France IRL. S'il vous plaît. Please. On va rester avec Thibaut. On n'a pas été au niveau. Après, on le sait très bien que dans le jeu, ça dépend comment en fait se déroule. Ça dépend totalement comment se déroule l'étape, etc. Là, c'était vraiment pas notre avantage. Encore une fois, vraiment très déçu. Effectivement. Très déçu de cette performance. Je fais ce que je peux, mais j'y arrive pas. Je n'arrive pas à battre Jacob Fugolzang sur les grosses compétitions. On verra ce Tour de France. J'espère que ce sera différent. On aura une autre stratégie, mais là, là, on n'y est pas. Là, on n'y est pas du tout. Beaucoup de tentes perdues. Encore une fois, pour Agan Bernal. C'était à prévoir. Thibaut Pinot au-dessus aussi. Thibaut Pinot qui va gagner beaucoup de place. Qui va peut-être être deuxième du général. Derrière Fugolzang. Parce que Fugolzang, là, il prend le jaune, évidemment. Fugolzang, il prend le jaune. Nous, on va essayer de limiter un maximum, mais ça va être assez compliqué. On va être très, très loin. Très, très, très loin de Jacob. Fugolzang. Il va prendre largement le jaune. Et victoire de Guillaume Martin. Donc ça, c'est la satisfaction, par contre, de la journée. Satisfaction de la journée. Fugolzang qui prend la troisième place. Et donc, des bonifications. Aïe, 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 aïe. Quelle journée. Quelle journée infernale. Au moins, on a le top 10, il me semble. Mais vraiment, c'est pas terrible. La faute peut-être à une équipe qui n'a pas assuré. Parce que, ouais, franchement, ils ne mettent pas. Ils ne mettent pas beaucoup. Il faut bien trouver des coupables. Le résultat n'est clairement pas l'auteur de mes espérances. C'est pas catastrophique, mais quand on envisage la gagne, c'est forcément décevant. On conserve le maillot vert, c'est toujours ça de pris. Eh oui, quelle journée. Bon, on se réconforte en nous disant que Guillaume Martin a gagné, que Pinot est quatrième et la tour cinquième. C'est beau. Mais on n'a même pas réussi à tenir la roue de Thibaut Pinot. C'est pas normal, on était en bonne forme en plus. Bon, Timot Pinot par contre en super forme. Bon, un autre décharge. Il était présent. Mais Fuglsang, non, normalement, non, 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 non. Le mec est ultra cheat. Je pense que c'est sa valeur d'endurance. Il a une meilleure endurance que tous les autres. Et je pense que c'est ça qui lui offre ce surplus par rapport à tous les coureurs du jeu en montagne. Il est incroyable, j'aurais dû le prendre. Voilà, je me suis dit, j'ai pris de Bernad. Je vais... Ça rend fou, ça rend fou. Mais je vous le dis, je l'aurai. Je m'en fous, je l'aurai, par n'importe quel moyen dans le Tour de France. On va le niquer. Là, c'est mort pour le Paris-Nice, mais t'inquiète. T'inquiète, t'inquiète, j'ai un plan. 33 secondes. Ah, c'est dommage. On reste devant Timopio, par contre, c'est bien ça. 38 secondes, Thibaut. Roglic, 51 secondes, qui s'est complètement effacé dans la montagne, mais c'est qu'on le savait. Une 14, Nibali, une 41, Yoni Zagir, Simon Yed, 7ème, Nero Quintana, 8ème, Guerin Thomas, qui perd beaucoup de place. Non ? 9ème ? Il était déjà 9ème ? D'accord. À 2,17, Pogacar, qui en perd 4 par contre. À 2,31, Bardet, 16ème, à 3,38, Alaphilippe, 21ème, ou après, ils sont très très loin. Ok, bon, deuxième place, c'est pas honteux, 33 secondes, ça va. On peut se dire que sur le Tour de France, si on arrive à gagner parfois certaines étapes, en attaquant, et au fur et à mesure, grappiller, bon, même si c'est plus son style, ça qui fait peur. Classement d'un montagne, c'est Bernal, avec 27 points, et oui ! Du coup, j'avais prévu de gagner, mais je gagne quand même le classement, heureusement. On a le maillot à poids avec Bernal, ça fait plaisir. 213 points, maillot vert avec Michael Matthews, maillot blanc aussi pour Bernal, largement du coup. Classement par équipe, c'est nous, à 8 secondes, la team Astana, tu te rends compte ? Et le classement de la combativité, c'est Dan Martin, avec 307 km, donc on a quasiment tous les classements, sauf celui qu'on convoitait. Voilà, c'est génial. 33 secondes, Egan Bernal, c'est pas honteux, on va essayer sur la dernière étape, peut-être d'attaquer, mais j'y prends moyen. On a tellement galéré dans l'étape d'avant que celle-ci, ça va être un parcours de santé. Ça veut dire quelque chose, ça, un parcours de santé ? Bref. Allez, Fugotsong, maillot jaune, j'en ai marre de voir ça. Franchement, j'en ai marre de cette vision d'horreur. Bernal, maillot à poids, bon, c'est bien d'avoir le maillot blanc et le maillot à poids, mais ce n'est pas suffisant. Allez, on va commencer par un sprint. Du coup, on ne sort pas, de toute façon, parce que le classement de la combattivité, on ne l'a pas. Mais là, on rattrape un peu l'échappé. Je pense que, si, si on peut les récupérer pour avoir le maximum de points, peut-être. Yes, on va les reprendre très bien. Allez, maintenant Michael Matthews pour le sprint qui va se placer. Matteo Trentine, attention à lui. Je n'aurais pas envie d'accélérer maintenant, mais je ne pense pas que ça va me servir. Bardet, mon poisson pilote, donc il accélère quand même quand il veut. Allez, Matteo Trentine dans ma roue. Ça, c'est moins cool. Il lance, Matteo Trentine. Allez, c'est parti. Non, je ne suis pas du tout en train de le bloquer. Non, je suis salaud. Allez. Il est dans ma roue. C'est ça aussi. Il a bien l'avantage, l'enfoiré. Eh non, il est devant. Putain, si on ne le bloque pas, il... Voilà, c'est abusé. Je ne suis pas rageux. Ça m'énerve à cause de la course d'avant ou quoi. J'ai les nerfs. Vraiment, je voulais gagner ce parrainisme mais il n'y a pas moyen. C'est horrible. Eh bien, écoutez, on va accélérer, on va passer tous les points montagnes si on ne vous intéresse pas. Nous, ce qu'on va jouer, c'est le deuxième sprint intermédiaire après le gravito et bien sûr, la côte finale où on va peut-être accélérer avec Bernal pour une ultime tentative un petit peu en mode je suis au bout de ma vie, on tente mais désespérément. Michael Matthews et Matteo Trentine à l'avant pour jouer le sprint. 13 points à récupérer. Eh, on pourrait presque accélérer maintenant. Je suis un enfoiré ou pas ? Matteo encore dans ma roue, ça m'énerve. Attention, le virage. On y va ! Je lance maintenant le sprint. Alors par contre, ça monte un peu. Est-ce que j'ai bien fait de l'envoyer aussitôt ? Ouais, c'est bon. Nickel. Et voilà, 15 points pour Michael Matthews qui confirme donc sa supériorité au classement par points. Et on est largement devant pour le maillot vert. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Ensuite, descente, première catégorie. on va attaquer peut-être, je dis bien peut-être avec Egan Bernal. 4 km du sommet, 6 points à prendre. Mine de rien, il y a des points à choper pour Egan Bernal. Mais là, je me dis, ouais, de toute façon, le maillot jaune est là, ils sont devant. Est-ce qu'on va pouvoir y aller ou pas ? Ou alors, est-ce que plus tôt, on va sortir avec Julian ? Je me tâte. Eh, attends, là, si on avance maintenant, peut-être qu'il y a moyen Bardetien qui va me protéger. J'en profite pour filer le gel bleu à tout le monde, sauf Alaph et Bernal, parce que je n'ai pas encore avec qui je vais jouer la victoire, mais les autres, ouais, et Bardetien va venir me protéger. Attends. Là-haut, et Bardetien va venir me protéger parce qu'il est juste devant protéger Egan Bernal, s'il te plaît. On va essayer de faire ça. Let's go. Parce que j'ai l'impression que c'est assez étiré. Là, si on peut piéger le maillot jaune, ce serait excellent. J'ai du mal à y croire, mais bon. Ah, il avance, hein. Ah, il me marque à la culotte. Il me marque à la culotte, regardez. Il remonte. Ah, il y a Pogaccia aussi. Ça remonte, ça remonte, ça remonte. À mon avis, c'est cuit, là. Ah, le maillot jaune, il est là. Il est là. Il est trop là. Il est trop, trop là. C'est terrible. Ah, il est un peu coincé, remarque. Il est un peu coincé. On y va. Le Gann Bernal attaque du Colombien. Vas-y, mon petit. Ah, c'est dommage, j'avais pas la pleine barre rouge. Ça aurait été intéressant. Je tente quand même avec lui. Je voulais le faire avec avec Alaphilippe, mais je tente ma chance pour le jaune, quoi. Il le faut, il le faut. Vas-y, on voit encore, 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 encore. Ah non, c'est trop fort derrière. Je crois que c'est trop fort derrière. Après, tant pis, dans la descente, on peut tenter avec Alaph ou un autre. Ça a pris 19 secondes. Ça ne suffira pas. Ça ne suffira pas. J'ai tourné, vraiment, j'ai fait ce que j'ai pu avec les conditions, là, mais waouh, c'est dur. 17 secondes, ouais, j'ai pas assez creusé. On aura tenté. D'ailleurs, sinon, on a qui ? Ouais, on a Alaph. Je vais filer son gelbeux, d'ailleurs. On a Alaph, on a Mathius qui est encore là. On a Mathius qui est encore là, donc on fera le sprint avec lui ou avec ou avec Julian. De toute façon, on a des hommes derrière. On se doute, ça ne va pas le faire avec Egan. Puis en plus, voilà, les trajectoires, laisse à désirer. Pas trop en aéro, là, toujours 22 secondes. Mine de rien, avec les bonifs de... gêne les relais derrière. J'active jamais cette commande, mais on ne sait jamais. Hein ? D'accord. On va essayer de gêner les relais. Si je passe en aéro, je ne perds pas en vitesse, là, non ? Pas trop. Ça va. Et Mollema qui est sorti. T'as Mollema, tu fous ta merde. Clairement, Mollema, tu fous une grosse merde. Je te déteste. À chaque fois, sur ce profil, beaucoup Mollema, il sort. C'est terrible. Et Nibali aussi. Bah, ça crée des sondeurs, ouais. Normal. Allez. Reprends un peu de gel bleu, je gère 5 kilomètres. Ouais, Fuglsang, il va finir par attaquer aussi, un moment. Histoire de ne pas perdre le jaune. C'est sûr. Mais 27 secondes, attention, hein. Hé, les gars. Hé. Le parrainis peut se jouer, là. Putain de bordel. Le parrainis peut se jouer. Non, non, tu prépares que dalle. Tu prépares pas le sprint. Moi, je m'en fous de vous, derrière. Je vois juste qu'Egan, il peut le faire, là. Vas-y, prends tout. Faut juste qu'il me reste assez de gel bleu. Et pour cela, aérodynamique. Putain, Egan. Egan, t'es en train de faire un truc de fou, là. En plus, tu peux potentiellement avoir les 3 maillots, mon pote. T'es en train de faire une Pogacar, c'est énorme. C'est juste énorme ce qui est en train de se passer, là. Egan Bernal, qui va peut-être remporter ce parrainis. Ah, ça va être très serré avec la Bonif, peut-être que... Ah non, je pense que ça va être trop limite. Ça va être trop limite, mais bon Dieu, bon Dieu que ça va être serré. Ça va se jouer à la seconde. Ah ça, Jacob Fugelsang. Ah, dommage que là, je termine en défaillance, par contre. Dommage. Victoire, en tout cas, dégâne Bernal. On a repris un peu de temps sur Jacob Fugelsang. Ça va sûrement pas suffire parce qu'ils ont fini fort. Mais en tout cas, on aura tout donné. Victoire d'étape pour conclure. Je n'ai pas pu célébrer parce que je voulais gagner le maximum de temps. dommage que je n'ai pas été un peu plus en aéro. Bravo les gars, félicitations à vous. On avait le statut de favori, vous aviez parfaitement assumé. Bravo pour cette victoire. On finit avec le maillot vert et le maillot à poids. C'est très bien les gars. C'est une très bonne performance. Oh non. 18 secondes. Mais non, je vais criser. Attends, 18 plus 10, 28. Il est à 33. Non, 5 secondes. 5 secondes. Hop. Putain. C'est pas possible. 5 secondes de Jacob Fugelsang. Ah bah heureusement que je l'ai tenté. Heureusement que je l'ai tenté mais oh non. Oh non. Pour un peu que c'est juste la fin où j'ai où j'ai merdé où j'ai pas pris un tout petit peu plus d'aéros en descente. Facilement que c'est ça qui m'a coûté les fucking 5 secondes. Oh les nerfs. Bon bah écoutez c'est le jeu. On fera mieux la prochaine fois. On fera mieux sur le Dauphiné. Ah je suis tellement dégoûté que j'ai envie d'aller boire un coup là. Donc maillot à poids. Bernal. 37 points. On a au moins ça. Maillot vers Michael Matthews. 245 points. Maillot blanc. Bernal. Largement. A 2,16 de Pogacar. Meilleure équipe à une douce de Astana. Et par contre le casement de la combativité on l'a pas joué. Quelle étape de dingue. Ah là là. Bon la prochaine fois on aura tous les classiques. On fera les trois dans la même vidéo. La Brest Cup. La Brest Cup. Peut-être qu'on fera d'ailleurs les trois classiques plus la Brest Cup. On verra. Peut-être qu'on fera tout ça carrément. Et après on enchaînera avec le Dauphiné. J'ai hâte d'arriver à ces grosses compétitions pour prendre ma revanche. 5 secondes de retard sur Jacob Fugelsang. Et franchement non. Il y avait moyen. Il y avait peut-être moyen. Mais avec Dessi encore on sait qu'on peut toujours faire mieux. On le sait qu'on fait quelques petites bêtises. on sait qu'on peut prendre peut-être de meilleures trajectoires. Peut-être moins freiner à un moment. Juste passer plus en aéro. On le sait mais c'est facile à dire en fait. Parce que vous vous allez me dire mais oui il fallait prendre de l'aéro à ce moment là. Il fallait accélérer plus tard. Plus tôt. En fait c'est facile à dire mais une fois que c'est fait. Tu vois. Mais voilà. C'est pas évident. Mesdames, Messieurs merci à tous. Quelle vidéo. Quelle émotion. Portez-vous bien. Et à très bientôt. Ciao ciao. Sous-titres par Jérémy Diaz